Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à bord de ce très beau navire dédié à l'apprentissage, la formation, l'épanouissement. Bienvenue au lycée des métiers de Bazeille, on est ravis de vous proposer cette émission spéciale en direct et en interactivité. Le lycée de Bazeille c'est un fleuron, un fleuron ardennais puisque c'est la seule école hôtelière de l'académie. Alors pour animer cette émission vous voyez que je suis entouré de très nombreux invités en commençant par à ma droite monsieur Eric Evrard qui est le proviseur de ce lycée, bonsoir. Bonsoir Olivier. Benoît Delalin, l'emplématique Benoît Delalin de ce lycée qui est professeur, service et commercialisation et d'hébergement. Voilà ensuite on aura des témoignages alors ce sera sur la table voisine en commençant par deux témoignages d'anciens élèves qui ont fréquenté l'établissement. Il y aura tout d'abord Benjamin Soyer, il y aura également Florian Lejeune que vous voyez à l'image et puis un petit nouveau là-bas. Vous le connaissez ? Mais oui mais oui tout le monde le connaît dans les Ardennes et même dans la France entière c'est Gracien Leroy qui nous fait l'amabilité d'être là ce soir. Donc restez bien avec nous on aura aussi son intervention tout à l'heure et puis à ma droite juste derrière il y a encore un invité de marque avec et bien David Lamarre qui est le directeur général de l'office de tourisme Charleville-Mézières-Sedan et directeur de l'agence de développement touristique des Ardennes. Voilà un beau menu pour ce soir alors c'est pas tout à fait complet dans la présentation puisque regardez en fond là-bas de salle et tu vas faire un traveling, tu vas aller les voir ces jeunes à l'oeuvre qui officient ici ce soir. Ils sont en deuxième année de BTS et ma chère option restauration et en terminale bac pro restauration. Ils sont en train de nous concocter des bonnes petites choses à l'image. Restez avec nous, partagez ce live avec vos amis. Il suffit de cliquer sur l'onglet en bas à gauche de votre smartphone, partagez et puis bien on va parler de ce fleuron Ardennes, je le disais dans l'introduction, avec vos questions aussi à la clé, n'hésitez pas dans les commentaires puisque les visites virtuelles auront lieu ce vendredi après-midi, ce samedi matin ici au lycée des métiers de Bazeille. On va parler de gastronomie, de bonne bouffe et puis de la convivialité et puis de ce paquebot, n'ayons pas peur des mots, c'est immense monsieur Evrard comme lycée puisque je crois qu'il y a plus de... alors on était à combien d'élèves j'avais noté. 550 élèves, avec effectivement des élèves qui suivent une formation en baccalauréat professionnel et en baccalauréat technologique donc c'est ce qui nous différencie et ce qui fait que nous soyons la seule école hôtelière de Champagne-Ardennes. Voilà des formations orientées vers les métiers de l'hôtellerie, restauration, du tourisme mais également depuis cette année l'établissement a ouvert un BTS diététique donc voilà qui fait la richesse de nos formations et comme vous l'avez dit du fleuron, nous l'espérons et nous faisons tout au quotidien pour qu'il le reste et qu'il rayonne sur sur le département. Et ce rayonnement d'ailleurs dépasse largement la région Champagne-Ardennes puisqu'il est connu à l'international en Belgique, il y a beaucoup d'élèves qui travaillent aussi en Belgique, vous travaillez à l'international, il y a beaucoup de stages à l'étranger donc si vous avez des questions sur les formations, les métiers qu'on va évoquer ce soir, c'est le moment de les poser dans ce live. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez le souhait d'embrasser une carrière dans ce domaine, n'hésitez pas. Tous les professionnels sont là ce soir pour répondre à vos questions. Alors vous avez la lourde tâche d'animer, de donner le cap et de piloter ce navire. Eric, c'est un lycée qui se décline en quatre axes, on peut dire ça comme ça, hôtellerie, restauration, déthétique, tourisme, c'est un vaste programme. Alors tout à fait, alors différents niveaux pour différents publics avec un seul objectif c'est élever les compétences, les connaissances de tous nos élèves et les amener à l'excellence. Voilà l'excellence à la française, la gastronomie à la française. Donc c'est ce qui nous tient à cœur et ce que l'ensemble des collègues, de toutes les équipes réunies font au quotidien pour des élèves qui nous proviennent de différents horizons, d'un territoire éloigné. Voilà, on a un recrutement très large et l'excellence de l'établissement qui n'est plus à démontrer, qui est là depuis plusieurs années, nous aide à recruter, même si ce soir encore une fois, l'exercice innovant pour un lycée, je l'espère contribuer à attirer, à rassurer de futurs élèves et de futurs parents. Alors on va parler de ces formations évidemment dans ces portes ouvertes cette année crise sanitaire oblige virtuel, comme la plupart des établissements d'enseignement en France. Donc vendredi après-midi, samedi matin, alors il y a une adresse précis justement pour vous rendre sur cette visite virtuelle. Vous pouvez d'ores et déjà aller dessus, je vous la donne, c'est bazeil.pixel4d.fr. D'ailleurs je vois que celui qui a réalisé cette visite virtuelle, qui n'est autre qu'Anthony Clavier, qui est ardennée, donc une prouesse encore technologique, voilà Carole Massérien, il l'a mis dans les commentaires, vous pouvez donc cliquer dessus. Alors en quoi, comment ça va se passer, comment on procède dans cette visite virtuelle ? Alors c'est vrai que malheureusement, vu le contexte, nous ne pouvons pas accueillir de visiteurs comme les années précédentes. Donc nous avons cherché à innover et à proposer les mêmes services, mais de façon digitale, numérique. Donc nous avons prévu plusieurs dispositifs, plusieurs outils. Un premier outil que tu as évoqué Olivier, c'est cette visite virtuelle, cet outil numérique qui a été créé par la société Pixel 4D, avec qui nous travaillons depuis quelques semaines et encore dans les jours à venir. Donc qui permettra de se promener dans l'établissement, de découvrir les locaux de l'établissement, mais qui permettra également de recueillir des informations sur les formations, sur nos partenaires, d'avoir accès à des galeries de photos, à des vidéos qui mettent en scène et qui couvrent le quotidien des élèves qui sont accueillis dans l'établissement. Avec des témoignages d'enseignants, voilà. Un outil qui va, pour les initiés, qui va se rapprocher de l'outil utilisé par le campus SUPARDEN. Voilà, on va se rapprocher de cet outil-là. Donc vous voyez un petit peu, on a vraiment souhaité mettre des moyens et de valoriser l'établissement et ses formations. Donc ça, c'est un premier outil. Et en parallèle, pour maintenir le lien et pouvoir répondre en direct à nos futurs élèves, à leurs parents, nous avons mis en place des salons virtuels. Donc le vendredi après-midi et le samedi matin, à travers un lien Internet, vous accéderez à un outil de conférence virtuel. Et là, vous pourrez, à travers des salons, poser vos questions directement aux enseignants qui seront derrière leur écran. Voilà, c'est une interactivité. Voilà, l'idée, c'était vraiment de compenser tout ce que l'on faisait habituellement en direct et en présentiel par cet outil et ces outils numériques. Et ce soir, on a un outil numérique supplémentaire. C'est le Facebook Live en direct sur votre média digital de l'Ardenne de Quoi en Cause. Merci de nous accueillir. En tous les cas, monsieur le proviseur, dans votre établissement. On est ravis d'être là parce que nous, nous, dans l'équipe de Quoi en Cause, on aime la gastronomie, on aime la bonne bouffe et on sait ici qu'on a... Vous êtes effectivement à la bonne adresse. On sait ici qu'on a un pôle d'excellence dans les Ardennes qui rayonne. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir à tout moment. Par exemple, j'ai Adeline qui me dit lycée au top, mes deux fils y sont. Il y en a qui posent des questions sur les métiers, etc. On va vous répondre en live, il n'y a pas de problème. Geoffrey, bonjour de Guadeloupe à mes anciens profs. Fabrice Benoît, sans oublier les anciens profs Hervé, chef Eagle. Alors Benoît, on en a un là. C'est lui. Je pense que lui, c'est une figure emblématique. Je crois qu'il a son âme qui est imprimée dans les murs de ce lycée. C'est Benoît Delalin qu'on connaît très bien, qui est un excellent professeur, très apparecié. Et qui est, toi Benoît, t'as fréquenté, je crois, des palaces, des établissements d'exception. Oui, comme la grande majorité de l'équipe. Donc tu transmets, tu transmets beaucoup ici. Notre passion, c'est la transmission de notre passion qui reste l'excellence à la française, qui est très vaste, qui n'oublions pas, l'un du patrimoine à la française. Et nous avons beaucoup de chance d'oeuvrer tous les jours, quotidiennement, avec des jeunes qui sont remarquables et qui sont le fleuron de la relève de l'excellence à la française. On ne le répétera pas jamais assez ce soir. L'excellence à la française restera le mot d'ordre pour notre soirée, mais aussi pour l'ensemble de notre devise quotidienne. Je répète, nous avons la chance d'avoir des jeunes qui sont âgés de 16 à 25 ans. Et ce sont des jeunes pour la grande majorité qui sont passionnés et qui sont de futurs grands professionnels. Nous avons la chance d'en avoir parmi nous ce soir la relève, qui est déjà dans l'excellence et bien au-delà. Nous aurons le plaisir d'échanger avec eux dans un second temps. La mobilité aussi, parce que ce qui est très important quand on veut embrasser une carrière dans la restauration, c'est d'aller chercher, d'aller voir ailleurs comment ça se passe pour prendre des éléments, être curieux. C'est très important et vous favorisez ici au sein de l'établissement la mobilité internationale. On peut aller faire des stages partout, quasiment dans le monde. Absolument, le label européen, très important, la section européenne anglaise, allemande aussi, qui reste l'un des actes les plus importants dans notre métier de tourisme et d'accueil de l'hôtellerie et de la restauration à la française. Quel pays dans l'excellence ne serait pas capable d'accueillir ses clients du monde entier ? Cette connotation internationale est très importante à nos yeux et reste l'un de nos axes d'apprentissage. Est-ce que la gastronomie française est toujours la plus raffinée au monde, Benoît ? On va dire oui ce soir, un grand oui, évidemment avec beaucoup d'humilité, car de nombreux pays, de nombreuses cultures sont présentes sur le marché. Donc la France, l'excellence à la française doit innover. Et où peut-on innover ? Eh bien, c'est dans les lycées hôteliers, à travers différentes matières, comme la technologie de service, la technologie de cuisine ou bien d'autres ateliers, comme le Food Lab, que mon collègue présentera tout à l'heure. Voilà, on va faire le tour des tables. Alors là, on vous montre à l'image tous ces élèves à l'œuvre. Les deuxièmes années de BTS et ma chère gestion, restauration, Terminal Bac Pro Ardennes. Il y en a qui réclament sur le chat. Est-ce que Florian, il est là ? Je l'ai vu à l'image. Oui, il est là. On va vous le montrer. Ne soyez pas impatientes, les filles, parce que c'est une fille. Voilà, le temps d'aseptiser le micro et on va passer à nouveau à des témoignages. Témoignages d'anciens élèves. Et apparemment, messieurs, vous êtes brillants. C'est ce qu'on m'a dit. Vous étiez très brillants dans ce lycée des métiers de Bazaï. Vous avez bien réussi. Je vous présente à l'image. Tu vas revenir me revoir, Jérémy, pour l'interview de ses anciens élèves. Tout d'abord, Benjamin Soyer. Benjamin, donc ancien étudiant ici. Alors toi, c'est incroyable. Toi, tu as été promu responsable de la restauration chez IKEA Reims. Comment on arrive à être responsable prochainement ? Oui, mais ça veut dire que ta carrière a bien avancé. Est-ce que tu peux nous faire part justement de cette expérience et de ta formation ici au sein du lycée de Bazaï ? Parle bien dans le micro. Oui, ça marche. Alors moi, j'ai intégré le lycée de Bazaï à travers une mise à niveau. Donc c'est une façon de rentrer dans l'hôtellerie et restauration sans forcément avoir de bac pro ou de bac technologique. Et par la suite, j'ai eu donc un BTS option B, l'ancien BTS, qui était vraiment axé art de la table et art culinaire. Et j'ai poursuivi derrière par une licence plus axée vers la gestion de production culinaire et donc, que ce soit du côté commercial ou du côté collectivité. Donc un des critères de cette licence, c'était vraiment de traiter du gros volume. Et dans le cadre de cette licence, j'ai eu une alternance à faire et ça s'est passé à IKEA Reims, en l'occurrence. Et donc j'ai poursuivi à IKEA Reims sur un contrat au sein du département de restauration d'IKEA Reims. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, on est en direct toujours du lycée des métiers à Bazaï dans nos belles Ardennes pour cette émission spéciale consacrée à l'hôtellerie, la restauration, la diététique, le tourisme aussi. De belles vocations sont nées au sein de ce lycée. On est en train de vous évoquer justement des témoignages. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Je salue Éloi, Anne, Adrien, Maéva. On est plus de 174 en ligne. On peut monter encore des milliards, des milliers. Il n'y a pas de problème. Même, ça va tenir. Pixel 4D nous dit qu'attention, la visite virtuelle sur le lien qu'on vous a donné, ce sera disponible à partir de vendredi 15h30. Voilà, mais gardez bien en mémoire le lien pour cette visite virtuelle. Contactez-nous aussi pour nous demander des informations à travers ce chat. Commentez, posez vos questions. C'est l'émission complètement interactive ce soir. Alors, on est avec Benjamin et Florian pour des témoignages d'anciens élèves. Florian. Pardon, Benjamin. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui voudrait travailler, s'investir dans le secteur de la restauration ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est un métier qui est quand même de passion. C'est un métier qui est très exigeant, qui est un métier de passion et qu'il faut s'accrocher. C'est un très, très beau métier. C'est sans doute l'un des plus beaux métiers du monde, du monde de la restauration et de l'hôtellerie. Mais il faut en vouloir. C'est un métier où il faut en vouloir. Beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. Beaucoup de connaissances. Et pour viser l'excellence, il faut vraiment être totalement passionné et investi dans ce métier. OK. Déjà, un premier témoignage. On continue avec Florian qui est demandé sur le chat. Tu dois avoir des fans, Florian, ou je ne sais pas, ça paraît suspect, c'est la famille, c'est quoi ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, le restaurant La Papillotte, un régal pour les papis. Ça commence bien pour toi. On ne peut pas mieux rêver. Et c'est vrai que toi, tu es aussi un ancien élève du lycée des métiers de Bazaï. Tu es propriétaire maintenant du restaurant La Papillotte, très, très connu sur Charleville, restaurant gastronomique. Alors, c'est quand même assez incroyable. Tu as quel âge ? J'ai 28 ans. Comment, à 28 ans, on se dit, tiens, je vais reprendre un restaurant et pas n'importe quel restaurant La Papillotte ? Je dirais, au final, je suis quelqu'un de normal. C'est juste que c'est ma passion. C'est mon envie. Voilà, c'est plus qu'un métier, comme on dit. Une vocation ? C'est une vocation, c'est une passion. Et quitte à le faire, autant le faire pour soi-même et faire partager. Parce qu'une cuisine, c'est avant tout des plats, une façon de travailler. Et moi, je dirais que chacun a sa cuisine. Chacun a sa cuisine, donne ce qu'il a envie de donner dans sa cuisine. Et moi, j'avais envie de donner aux gens ce que moi, j'avais envie de donner. Donc, je me suis dit, c'est le seul moyen. Et voilà. Et voilà, tu ne regardes pas du tout cette aventure. Je ne regrette pas du tout. Est-ce que tu peux nous décrire en quoi consistent les métiers de la restauration, à la fois côté cuisine et côté salle ? En quelques mots. En quoi ça consiste ? Avant tout, le plaisir. Le plaisir d'offrir, le plaisir de donner du plaisir. Et le partage. Moi, comme je dis à mon équipe, et comme je vois la chose dans mon restaurant, on est une famille. Dans la restauration, on entend toujours parler des horaires compliqués. C'est compliqué la restauration. Mais non, ce n'est pas compliqué, parce qu'en fait, on est avec notre famille. En quelque sorte, c'est... Moi, tous mes collègues sont mes amis, sont ma famille. On passe notre temps ensemble, on rit ensemble, on pleure ensemble, on vit les difficultés ensemble. Quand on se prend un rush, on est ensemble. Et si on ne se tient pas la main, si on n'a pas l'envie de le faire ensemble, c'est voué à l'échec. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense, peut-être que moi, j'en suis là. Alors, on sent beaucoup d'émotion dans ce que tu dis. Effectivement, avec son équipe, on traverse les joies et les difficultés. Et Dieu sait qu'en ce moment, quand on est restaurateur, on est contraint à une certaine difficulté, puisque tu es fermé depuis le 28 octobre. crise sanitaire oblige. Est-ce que tu peux nous faire un petit point, déjà, d'étape, aujourd'hui ? Comment tu vis ça ? Comment tu te projettes pour l'avenir ? Comment je me projette ? On travaille. Ceux qui ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas travailler. Mais il y a moyen de travailler. Il suffit juste de prendre en considération... Voilà, c'est le Covid. C'est le Covid. On ne peut pas faire d'une façon. On va trouver la solution pour faire autrement. Et de toute façon, si on ne fait pas ça, on coule. Et tous nos employés, tous ceux qu'on considère comme notre deuxième famille, coulent. Donc, c'est l'objectif, le but, de savoir rebondir et de trouver les astuces pour faire que... S'adapter en attendant la réouverture qui va arriver de toute façon un moment ou un autre. Et on a hâte d'aller déguster ta cuisine. Et tous ceux qui regardent, en tous les cas, te félicitent. Ils sont fiers de toi, fiers de ce que tu fais. Franchement, merci de nous regarder. Merci de vos témoignages et de vos petits pouces et vos petits cœurs que vous envoyez à ces anciens élèves qui sont dans la voie royale de la réussite. Donc, on va continuer avec quelqu'un qui a réussi quelque chose. Regardez, il est à l'image. Vous le connaissez, cette figure, malgré le masque, vous l'avez reconnu facilement. Il s'agit bien sûr de Gratien, le roi qu'on ne présente plus. Ou si, peut-être un petit peu, tellement tu es connu maintenant. Objectif Top Chef, tu l'as gagné en 2019. Puis, tu as intégré la brigade de Philippe Etchebest dans Top Chef. Bon, il est dur, Philippe ? Non, il est adorable. Il est adorable. Non, non, il n'est pas dur. On ne peut pas dire qu'il soit dur. On parlait tout à l'heure de rigueur dans la cuisine. Je pense qu'il l'a. Le col bleu blanc rouge en témoigne. Après, c'est quelqu'un qui a soif de transmettre ce qu'il aime, sa passion. Et voilà, quand on aime, on aime transmettre, on aime partager. Florian le disait très bien. C'est que la cuisine, c'est une émotion, c'est un partage et avoir envie de faire plaisir. Et voilà, il a une rigueur. Il paraît peut-être un peu bourru, mais c'est quelqu'un de bien. Ce qui est déjà une prouesse pour toi, c'est qu'en tant qu'amateur, tu as réussi à intégrer Top Chef. Tu étais le seul, d'ailleurs, sur cette saison, à avoir intégré Top Chef. En tant qu'amateur, oui, c'était une première. Après, moi, j'ai toujours été passionné de cuisine. Ça fait quelques années que j'ai envie d'en faire mon métier. Et puis, ça a été un petit peu un tournant. Ça a été le pied à l'étrier, on va dire. Beaucoup, beaucoup de témoignages, beaucoup de réactions sur le chat. Alors, j'en prends une au hasard. Émilien Marco, par exemple. Les Français s'approprient de plus en plus la bière. Les brasseurs français sont de plus en plus inventifs. Les accords mai et bière sont-ils à l'ordre du jour dans la formation des étudiants du secteur de la restauration ? On demandera ça tout à l'heure à Benoît. Je salue Samantha. Je salue tous ceux qui nous rejoignent, qui commandent, qui nous envoient des pouces. Merci de nous suivre. On est en direct du lycée des métiers de Baseil, avec en l'occurrence la Gracien Leroy. Comment on passe de la comptabilité à la cuisine ? Moi, ça m'a toujours intrigué. Oui, c'est un truc. Beaucoup de monde ont un peu de mal à comprendre pourquoi je vais reprendre les propos de Florian, où les gens disent que c'est un métier compliqué quand on n'aime pas. À partir du moment où on a envie de faire les choses bien, avec l'amour et la passion du métier, on arrive à faire de belles choses. J'ai pris une décision, c'est-à-dire de retourner à l'école à 30 ans. Ce n'est pas forcément facile, mais j'ai été bien reçu par M. Évrard et ses équipes. Oui, parce que la raison de ta présence ce soir, c'est que tu suis en ce moment une formation en bac professionnel cuisine par le biais du Greta au sein de ce lycée. C'est ça. Avec le Greta et M. Évrard, on s'est rencontrés fin août. La situation sanitaire fait que c'est compliqué de trouver un poste fixe comme ça, sans bagage, sans rien. Donc voilà, j'ai pris ce revirement-là. Aujourd'hui, je fais un bac professionnel au sein du lycée, mais je fais également des cours de mention complémentaires, que ce soit pâtisserie ou traiteur. Vraiment, c'est un emploi du temps un peu à la carte qui a été fait sur mesure et grâce aux équipes du lycée. C'est ce qui est proposé. Ce n'est pas non seulement pour moi, c'est ce qui est possible pour plein de gens. Et voilà, j'apprends énormément. Les gens peuvent se dire qu'on n'a pas besoin d'eux, mais si. C'est important d'avoir un bagage et je suis très fier d'être là aujourd'hui et de suivre ces cours. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des élèves qui hésiteraient encore à s'engager dans une formation en hôtellerie-restauration ? Je vais prendre mon exemple. C'est-à-dire que moi, on m'a orienté vers une filière générale. On m'a orienté vers une filière générale. Et du coup... Je continue ? Et du coup, j'ai un blanc. Et du coup ? Oui, du coup, j'étais parti sur une filière générale parce que j'avais de bons résultats. Sauf que ce n'est pas parce qu'on a de bons résultats qu'on ne peut pas suivre une filière professionnelle. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a des tas d'élèves qui sont indécis en classe de 3e avant d'aller au lycée. Et je pense qu'on ne communique peut-être pas assez sur toutes ces filières. Et c'est important parce que le pro, c'est un métier. On apprend un métier. On est direct dans le bain. Et je pense que... Moi, je le vis aujourd'hui. J'ai 30 ans. Mais les élèves ont un corps enseignant qui est quand même solide et très professionnel et qui apprend énormément. Donc, je suis très, très fier d'avoir pris cette décision et j'encourage toutes les personnes à faire d'eux-mêmes et pourquoi pas dès le plus jeune âge. Et bien sûr, toi, tu vois l'avenir de la restauration malgré cette crise qui nous handicap en ce moment et qui handicap beaucoup les restaurateurs, les hôteliers, les cafetiers. Comment tu vois l'avenir de la restauration ? En fait, l'avenir, c'est qu'il y a un moment donné où là, en ce moment, on est tous un peu bridés. Donc, forcément, moi, le premier, je rêve de retourner manger au resto. Je rêve de retourner déjà aussi derrière un fourneau, mais de manger au resto et de reprendre une vie normale. Donc, la restauration, je pense qu'elle ne sera pas morte. Comme disait Florian, elle va vivre autrement. Elle vit autrement en ce moment. Mais je pense que dès que la situation s'améliorera, ça va repartir de plus belle et j'ai hâte. Voilà un beau message. On continue notre petit tour de table. Là, vous avez encore à l'image ceux qui œuvrent derrière nous, tous ces jeunes étudiants lycéens de ce lycée hôtelier des métiers de Bazeille dans lequel on est. On est vraiment très, très ravis d'être là. C'est un grand plaisir de vous faire découvrir cet établissement qui ouvrira ses ports de manière virtuelle ce vendredi après-midi et ce samedi matin. Vous avez le lien dans les commentaires. Je vous le rappelle, le lien pour vous connecter, ce sera sur bazeille.pixel4, le chiffre 4D, .fr pour obtenir toutes les informations. Vous avez le replay dans quelques minutes. Si vous avez loupé le début, M. Évrard, le proviseur, nous a clairement décrit comment ça allait se passer. On est toujours 168 en ligne. C'est parfait du monde entier. Tout le monde en est servi, regardez, de manière magistrale, en live. Rien n'est prévu, mais celui-là, demoiselle, regarde. Et Benoît, elle fait ça bien ? C'est que du bonheur, comme je dis souvent. Magnifique, l'excellence à la française. Exactement, avec le sourire en plus. Toujours le sourire et toujours ses beaux costumes, noir et blanc, avec la cravate, le nœud papillon, qui montrent cette excellence à la française. Alors, on est sur notre dernière petite table avec un nouvel invité, en l'occurrence David Lamarre, qui est le directeur général de l'Office de Tourisme. Charles Ville Mézières-Sedan est directeur de l'Agence de développement touristique des Ardennes. Juste déjà, pour planter le décor, pour vous rendre compte que c'est une force vive et vraiment une source économique, l'hôtellerie, la restauration, les cafetiers dans les Ardennes. Il y a 250 bars, cafés dans les Ardennes, il y a 250 restaurants traditionnels, 50 hôtels, tout ça pour 2000 à 2500 salariés suivant la période. C'est déjà, pour vous qui êtes directeur, très, très satisfaisant en termes touristiques. Absolument, bonsoir à tous. Parlez bien dans le micro. C'est effectivement un socle indispensable, puisqu'il n'y a pas de tourisme sans capacité d'accueil, sans hébergement, sans restaurant, sans bonne table. On a beaucoup entendu parler ce soir d'excellence à la française. Ce qui fait rêver le monde, effectivement, en France, c'est son patrimoine culinaire, ses vins, son patrimoine paysager, ses vieilles pierres, ses châteaux. Tout ça pour dire que nous sommes en Ardennes, en Ardennes transfrontalières. Donc nous avons de considérables atouts pour développer cette filière. Donc je veux envoyer un signal fort ce soir à tous ceux et celles qui nous écoutent pour leur dire que c'est une filière d'avenir. Le tourisme est une filière d'avenir. C'est 8% du PIB aujourd'hui en France, d'accord ? Ce qui est énorme. C'est plus que l'agroalimentaire, c'est plus que, effectivement, tout ce qui touche à l'aéronautique. Donc c'est un pilier de l'économie touristique. On s'en est peut-être rendu compte tout récemment quand on a vu le nombre de restaurants fermés et les incidents sur l'économie touristique et l'économie au centre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les Ardennes et en Ardennes transfrontalières, nous sommes en pleine croissance. 40% de unités en plus en 5 ans. On est tout proche d'un million de unités sur fin 2019. Pourquoi ? Parce que l'offre commence à monter en gamme. On commence à avoir de nouvelles implantations, de nouveaux hébergements. Des restaurants, on a entendu parler, des restaurateurs qui viennent, qui s'installent, qui créent de la valeur ajoutée et qui répondent aux attentes d'une clientèle de proximité. Nous avons la chance de les avoir à proximité immédiate. Les Belges, les Flamands, les Néerlandais, les Allemands, les Anglais sont à 2h30, 3h. Qu'est-ce qu'ils attendent en Ardennes ? De trouver de superbes maisons, de bonnes tables. Donc on a entendu parler d'excellence, on a entendu parler d'exigence. Oui c'est un métier exigeant mais toutes les activités, quand même dans une concurrence internationale, il faut être exigeant. Il faut être parfait, il faut être au top et il faut se réinventer. Et ici nous avons à Basel un établissement de référence exceptionnel. Nous nous appuyons normalement sur cet établissement. Pour nous c'est un pilier. C'est un pilier qui doit à la fois, et c'est ce qui fait si bien, former des talents qui partent à l'international. Mais nous ce que l'on souhaite, c'est un message fort que je lance ce soir, c'est de les faire revenir en Ardennes quand ils ont engrangé de l'expérience à l'international. Car nous avons besoin de ces talents qui reviennent au bercail, et puis comme certains grands chefs ont décidé de développer leur activité. On a un terroir exceptionnel en Ardennes. On a tout ce qu'il faut pour faire effectivement de très belles choses. Donc aujourd'hui, on a de nombreux projets ambitieux sur le territoire, portés par des privés, en notairie très haut de gamme, portés par des collectivités. Nous avons des projets d'hébergement, également le territoire plein air, de villages vacances. Donc l'économie touristique est en pleine évolution. Elle monte en gamme. Et donc il nous faut aujourd'hui aussi des restaurateurs qui soient à la hauteur de ces futurs clients qui vont débarquer, qui vont arriver en 4 ou 5 étoiles. Tout à fait. Il y a de gros projets sur Charles de Mésir avec des 5 étoiles, etc. Et ce tourisme aussi, ce tourisme vert de ressourcement, je crois que c'est aussi un vecteur d'avenir pour les Ardennes. En tous les cas, vous êtes un bon impassadeur, vous parlez avec passion et ça fait plaisir. Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune qui voudrait travailler dans le secteur du tourisme ? Partir à l'étranger. Aller voir ce qui se passe. Être curieux. Pousser les portes. Être polyglotte. Incontournable. Donc on l'apprend à l'école, mais on l'apprend aussi à l'étranger. Et quand on est en pleine immersion, pousser les portes. Aller faire de belles maisons. Les chefs se sont exprimés ce soir. Ils ont eu de très belles expériences, revenir avec plein d'idées, travailler en réseau. Et bien évidemment, le sourire. Le sourire au téléphone, avant l'arrivée sur les lieux. Le sourire pendant l'expérience. Le sourire après. On modère. Vous savez qu'un séjour touristique, ça se prépare avant, pendant et après. Donc il faut être sur toute la chaîne de service. Un excellent communicant, naturellement. Donc effectivement, voilà les atouts pour un jeune, pour réussir dans cette filière, je le répète, d'avenir, qui est le symbole de la réussite à l'international. Quand on parle partout de Michelin dans le monde, quand on parle d'hôtellerie, de restauration, de palaces, de gastronomie, de vin, on pense à la France. Mais attention, la concurrence s'exacerbe. Il faut donc nous réinventer. Car les Espagnols, les Italiens, les Asiatiques bougent des lignes. Et ils nous piquent des talents. Qui sont formés en France. Donc il faut qu'on soit toujours leader. Je le répète, nous sommes la première destination touristique au monde. Mais pas la première en termes de dépenses économiques. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse rester les gens plus longtemps en France. Les champions des retombées économiques sont les Américains. Parce qu'on fait du séjour long aux Etats-Unis quand on se déplace. En France, on a tout pour les fixer. Donc en Ardennes, aujourd'hui, on est à 1,5 jours en moyenne de séjour. Il faut qu'on progresse. Il faut que les gens ne traversent pas que les Ardennes. Il faut qu'ils restent en séjour. Donc il faut des pépites pour agrémenter un séjour. Donc toujours, et on va conclure avec Eric Évrard qui est le proviseur de ce magnifique navire dans lequel on évolue ce soir. On sillonne un petit peu les allées et tout ce qu'on voit à l'image avec ces jeunes qui nous préparent des bonnes choses en démonstration derrière nous. Jérémy, il est là. Voilà. Alors on va conclure avec Eric Évrard. On parlait de leadership. Rester leader et savoir se réinventer en permanence, c'est les deux axes aussi de ce lycée. Je crois que les témoignages de ce soir vont dans ce sens. Et tous nos partenaires, tous les acteurs de ce secteur de l'hôtellerie-restauration, du tourisme. Mais je voudrais dire un mot sur le secteur de la diététique, puisque c'est quelque chose qui vient d'être ouvert au lycée de Bazeille et qui a vraiment du sens. Parce que qui dit bien manger, dit aussi à un moment faire attention. Et voilà, dans ce contexte sanitaire très tendu et très particulier, ça résonne. Et les collègues et les professionnels qui accompagnent nos étudiants dans ce BTS diététique, je les salue ce soir. Et ils font partie, bien entendu, de cette excellence. Et la formation qui est prodiguée dans l'établissement est de même pour ce BTS. Donc voilà, des témoignages qui font apparaître la qualité de la formation dans cet établissement. La richesse des partenariats, puisque l'établissement est une formation sans l'accompagnement proposé par des professionnels. Ça n'aurait pas grand sens. On a M. Lamarre qui évoque l'engagement et le développement du tourisme dans le département qui passe par une formation exigeante et de qualité. C'est ce qu'on s'efforce de faire au quotidien dans ce bel établissement. Voilà, donc nous sommes, voilà, je m'associe à mes collègues, des passionnés. Et je suis depuis peu dans cet établissement, mais la fièvre m'a gagné. Et je sais vraiment découvert des collègues, toutes les équipes qui ont une vraie passion et un vrai engagement pour les élèves que nous accueillons, pour l'ensemble de la communauté, des partenaires aussi qui nous aident et qui nous accompagnent dans le financement de nos projets, dans l'entretien des locaux. Parce que c'est un bel établissement, mais qui, voilà, qui vit et qui, à un moment, s'use aussi. Donc voilà, je remercie aussi la région Grand Est qui nous accompagne au quotidien financièrement, mais pas que, dans un aspect d'entretien et d'accompagnement dans nos dispositifs et dans nos actions. Un soutien aussi à tous les acteurs et tous les professionnels de la restauration qui, aujourd'hui, sont en grande souffrance. On l'entend bien et on partage et on est de tout corps avec eux et on les soutient pleinement. Et ça a été dit aussi ce soir, on espère. Et nous n'avons aucun doute que lorsque les restaurants vont rouvrir leurs portes, nous serons les premiers à y déjeuner, dîner avec un grand plaisir. Donc voilà, un bel établissement, mais c'est le travail des équipes, de l'ensemble des équipes, des personnels administratifs, des personnels d'entretien, des enseignants. Voilà, ça ne se fait pas tout seul. Ce partenariat qui est fort, et ça, je remercie tous les enseignants qui entretiennent ces liens, les anciens élèves, mais qui ont ces contacts et qui font appel à eux lors de nos différentes actions, manifestations, événements, concours. Un mot d'encouragement aussi pour nos élèves, parce que le contexte est difficile pour eux. Nous avons fait le choix de maintenir nos exigences au niveau de la formation. Nous les formons aux diplômes, aux différents diplômes qu'ils préparent, bien entendu. Mais avec ce manque qui est le contact avec le terrain, les restaurants, les structures à travers les stages. Donc voilà, moi, je les félicite pour leur engagement, malgré les difficultés, bien entendu. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Et c'est comme ça, je pense, que l'on amène à la réussite et à l'excellence les futures forces vives de l'hôtellerie, restauration, tourisme et diététique de ce département, de cette région. Et allez, soyons fous de ce beau pays qui est la France. Exactement. J'espère qu'on vous a donné l'envie, en tous les cas, de faire ces visites virtuelles à partir de vendredi après-midi et samedi matin sur le lien que je vous redonne, bazeille.pixel4d.fr, bazeille.pixel4d.fr. Vous saurez tout. Vous pourrez visiter l'établissement, entrer en interaction avec les professionnels. En tous les cas, ce soir, on a eu un beau panel d'artistes ici à travers ces manches de boue. Merci de vos témoignages. Merci de votre passion, votre motivation. Gratien qui signe le livre d'or. Voyez, on en est là ce soir aussi. Gratien qui a intégré aussi le lycée hôtelier pour se former et continuer à se former parce qu'on apprend toujours. Donc, portes ouvertes virtuelles ce samedi après-midi. Venez donc en savoir plus. Vous immergez dans les métiers de l'hôtellerie, la restauration, des thétiques, tourisme. C'est la seule école hôtelière de l'académie. Elle est dans nos Ardennes à Bazeille. Et puis, comme on ne les a pas entendus, mais ils ont œuvré en coulisses toute cette soirée derrière nous. Vous savez quoi ? On va se terminer en les applaudissant, tous ces élèves, parce que c'est l'avenir de la France. Merci de nous avoir suivis dans quelques instants le replay. Vous pourrez regarder autant de fois que vous voulez à votre guise tout ce qui s'est dit dans cette belle émission. Merci, ciao, à bientôt.